La propriété périodique suivante, c'est les énergies d'ionisation successives. Ça veut dire que, plutôt que d'être juste I1, c'est I1 comparé à I2, comparé à I3, I4, etc. Donc, le nombre, la quantité d'énergie que ça prend pour, non seulement arracher le premier électron, mais une fois arraché, combien ça en coûte pour arracher le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'électrons du tout dans le noyau. Fait que, pensons-y juste pour les deux premières. J'ai l'exemple ici pour le carbone. Vous remarquez ici que mon échelle n'est pas du tout la même, c'est-à-dire la gradation ici. J'ai 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 et 50 000. Et puis ici, c'est les valeurs d'énergie d'ionisation successive du carbone. Alors, juste pour se remettre en contexte, pour le carbone ici, j'avais un petit peu au-dessus de 1000. Mais si je veux avoir un peu au-dessus de 1000, il faut que je me mette à peu près ici, sur ce graphique-là, parce que mon échelle commence à être graduée à 10 000. Ça vous donne une idée de comment ça va augmenter. Alors, ça, c'était l'énergie de première réalisation du carbone que j'avais ici, un peu au-dessus de 1000 kJ par mol, l'énergie que ça coûte pour arracher le premier électron du carbone. Le carbone en a 6 électrons. Fait que là, j'ai toutes les énergies d'ionisation possibles, c'est-à-dire arracher chacun des électrons successivement. Quand j'ai arraché mon premier électron, mon carbone devient chargé positivement parce que j'ai un débalancement entre protons et électrons. C'est-à-dire que si j'ai arraché un électron, il en manque un électron dans l'atome. Alors, pour arracher un deuxième électron, c'est encore plus difficile parce qu'il en manque déjà un. Alors, ça coûte vraiment beaucoup plus d'énergie à arracher le deuxième que ça coûtait d'énergie pour arracher le premier. Et ça, c'est comme ça pour tous les atomes. Ça coûte toujours plus d'énergie au fur et à mesure qu'on arrache les électrons. Ça coûte toujours plus d'énergie. Le deuxième, c'est autour de 2300. Ça fait que ça n'augmente pas beaucoup sur mon échelle. Le quatrième, c'est un peu plus, autour de 5000. À peu près ici. Le quatrième électron, lui, ça coûte un petit peu au-dessus de 6000. Très bien. Donc, ça augmente au fur et à mesure qu'on arrache les électrons. L'énergie de cinquième ionisation du carbone, c'est 37 800. Il est ici. OK. Il y a une différence. Il se passe quelque chose, là. Et puis là, ça continue à augmenter. 47 000. Donc, on est presque à 50 000 ici. Donc, c'est toujours vrai. Au fur et à mesure qu'on avance dans les énergies d'ionisation successives, c'est toujours de plus en plus élevé parce que c'est de plus en plus difficile d'arracher des électrons à un atome qui en a déjà perdu. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un bond aussi incroyable entre l'énergie de quatrième et l'énergie de cinquième ionisation? Vous pouvez peut-être l'anticiper. Vous pouvez peut-être imaginer de quoi il s'agit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la configuration électronique du carbone. Puis, on va voir quel électron on a arraché. Lequel on a arraché ici? Lequel on a arraché là? Puis, pourquoi lui est tellement différent? Alors, la configuration électronique du carbone, 1S2, 2S2, 2P2, ça fait 6 électrons. OK. Le premier électron qu'on arrache, c'est le dernier électron de la configuration électronique, un électron dans 2P. Le deuxième électron est dans 2P aussi. Ça coûte un peu plus d'énergie parce qu'il y avait déjà un électron qui manquait. Donc, c'est pour ça que ça augmente un peu. Ensuite, on va à 2S. On est toujours au niveau N égale 2, mais c'est toujours de plus en plus difficile. On arrive ensuite le deuxième électron de 2S ici. Ça fait que là, on n'a plus aucun électron dans la couche N égale 2. Là, on va aller arracher les électrons dans la couche N égale 1. Et puis, c'est ici que ça fait un grand, grand bon. Parce qu'on est en train de passer, attention, vocabulaire, des électrons de valence aux électrons de cœur. Donc, c'est là qu'on voit le très grand bon. C'est quand on passe, quand on a arraché tous les électrons de valence et qu'on arrive à essayer d'arracher les électrons de cœur qui sont plus près du noyau, donc qui sont retenus plus fortement par le noyau. Ce sont les électrons de valence qui sont relativement faciles à arracher. Bien sûr, ce sont eux qui vont participer aux liaisons. On verra ça dans le prochain chapitre. Donc, c'est intéressant de connaître les valeurs d'énergie d'ionisation successive parce que ça nous permet de connaître le nombre d'électrons de valence. Ça nous permet de connaître le nombre d'électrons de valence en regardant combien il y en a qui sont en dessous du bon d'énergie. Et puis ça, c'est le nombre d'électrons de valence. Alors, juste en regardant ce graphique-là, moi, je peux savoir que cet atome-là a quatre électrons de valence parce que c'est les quatre petites valeurs d'énergie avant le très grand bon. Avant d'aller plus loin, un petit exercice peut-être. En fait, combien cet élément a d'électrons de valence si ces énergies d'ionisation successives sont les suivantes? Donc, je vous encourage à faire pause, essayer de résoudre la question, puis réappuyer sur Play quand vous aurez trouvé la solution. Je vais vous donner la réponse dans quelques secondes. Alors, pour trouver combien il y a d'électrons de valence, simplement, il faut essayer de voir où est le bon en énergie. Sur un graphique, c'est plus facile à voir peut-être que quand les valeurs sont numériques, mais on a juste à regarder ici. Alors, de 500 à 1800, bon, OK, de 1800 à 2700, ça augmente un peu, mais pas tant que ça. Le grand bon est ici. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous ne trouvez pas où est le bon, vous pouvez regarder par combien de fois il faut multiplier entre chacun. Puis, le plus grand bon, c'est quand il y aura la plus grande distance, le plus grand multiplicateur en deux valeurs successives. Donc, le bon est ici. Donc, si le bon est ici, ça veut dire que les trois premiers électrons sont des électrons de valence. Et le suivant, c'est le premier électron de cœur. Alors, on pourrait répondre que cet élément-ci a trois électrons de valence. En réalité, c'est les énergies de dynamisation successives de l'aluminium qui a effectivement trois électrons de valence.